Depuis deux semaines, on entend beaucoup parler d'une compagnie de commerce chinoise qui s'appelle Timu dans les nouvelles. Et là, j'en lis juste quelques extraits. Faut-il se méfier de l'application commerce en ligne Timu? Vous avez peut-être reçu l'invitation au cours des derniers jours d'un ami, d'une connaissance, d'une page que vous suivez ou d'un influenceur, celle de télécharger l'application chinoise Timu. Timu est alléchante pour les consommateurs. Ça dit, il est possible de vous y procurer des items à prix dérisoire, mais aussi de profiter des gratuités en invitant d'autres personnes à télécharger l'application. Mais est-ce trop beau pour être vrai? Aujourd'hui, je me suis donné un budget de 400 $ afin d'acheter des accessoires pour ma Tesla modèle grec sur le site de Timu. On va enfin répondre à cette question, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? On va regarder au niveau de la qualité, voir si c'est de bonne qualité ou bien c'est une qualité qui laisse plus ou moins à désirer. Alors, bienvenue sur la chaîne de Maman Électrique. On va aller ensemble sur le site de Timu afin d'aller trouver des accessoires qui seraient peut-être intéressants à essayer. Et soudainement, tout plein d'accessoires, alléchantes ou pas, s'affichent à l'écran. Il y a tellement de différentes choses que tu peux te commander pour, surprenamment, des prix qui sont peut-être un petit peu trop alléchantes. C'est dur à croire. Par exemple, pour mettre en dessous de ton siège, il y a un tiroir que tu peux aller installer afin de mettre, là, l'exemple, c'est des bouteilles d'eau. Il y a possibilité de mettre toutes sortes de choses. Ça peut être pratique, si on y pense, mettre un tiroir en dessous de notre siège afin que les objets que tu décides d'y cacher ne se déplacent pas par temps sur notre ouvre lorsque tu arrêtes ou bien que tu pars un petit peu plus avec frénésie avec ta voiture. Bref, pour 31 et 49 au lieu de 62 et 19 à 49% de rabais. Et pour le shipping, le transport gratuit, il n'en reste qu'une quantité limitée. C'est presque sold out. Tu peux avoir accès à un tiroir pour mettre sous le siège. Bref, pour regarder les commentaires, les gens disent que ça fonctionnait pour la testa modèle grecque 2023. Je pense que de se fier aux commentaires, ça peut aussi aider à donner une bonne idée s'il y a un produit qui vaut la peine ou pas. Bref, c'est juste quelques petits accessoires comme ça, mais il y en a tout plein. Je te laisse t'amuser à aller sur le site. Là, je vais faire une commande rapide de quelques accessoires et je te reviens avec ce que j'ai commandé. Regarde ensemble, qu'est-ce que j'ai reçu. Ça fait déjà deux semaines que je les attendais. Et là, mes quatre accessoires pour mon budget de 400$. Je veux contrater avec toi la qualité des produits que j'ai commandés. C'est arrivé dans un petit paquet très mince. Là, j'imagine que ça aide à réduire les coûts au niveau du transport parce que c'est gratuit. Ça vient dans une petite pochette et celui-ci, c'est mon pare-soleil pour le toit. C'était quelque chose que j'avais peur, en fait. Le fait que ça soit tout squeezé dans un paquet. Je me suis dit que peut-être que ça va avoir pris une mauvaise forme et que ça ne sera pas. Ça va être impossible à déplier. Mais ça me prouve un peu le contraire. Je suis vraiment surprise. Bref, j'en ai deux comme ça ici. Et là, ça va aller au niveau du toit. Afin de permettre que les rayons du soleil restent à l'extérieur de la voiture. Parce que vous savez, le toit panoramique, c'est superbe au niveau de la modèle grecque. Mais ça fait en sorte qu'il fait tellement chaud dans le toit quand il fait super soleil. Donc, je pense que ça pourrait être pratique. Je suis restée à aller en faire l'installation et d'aller tester pour toi. Bref, je le répète, 47 et 36 dollars à 61% de rabais. 121 et 49 à prix régulier. Je ne sais pas si ça vaut 121 dollars. Mais bref, c'est arrivé en parfaite condition. Je n'ai pas de déchirure. Puis, bien, ça a l'air quand même de décembre qualité. Deuxième paquet. Un topper! C'est assez simple de voir qu'est-ce que c'est. Ce sont des tapis d'intérieur. Je vais comparer les tapis de Timo avec ceux que j'avais commandé sur Amazon dès la réception de ma modèle grecque. Je vois que le plastique, le caoutchouc, est quand même assez épais. Ce qui me surprend quand même. Je m'attendais à une qualité peut-être un petit peu moindre. Bref, on peut s'en attendre dans le transport, dans le sac. Ils n'ont pas le choix de le plier pour rendre le paquet le plus petit possible. Je ne suis pas trop inquiète. Ça avait fait la même chose avec les tapis que j'ai en ce moment dans ma modèle grecque. Quelques jours et ça va se placer, c'est certain. J'aime ceux-ci parce qu'il y a des petits détails. Fait que tu ne penserais pas. Ils ont quand même pensé à mettre. Il y a des petites choses. Je te montrerai de façon plus proche quand on l'installera dans l'auto. Ils ont mis des velcros afin que ça tienne encore mieux pour une meilleure rétention. Que ça bouge moins. Il y a des petites grubes. Pour ce qui est des tapis, ceux-ci sont à 150 et 48 au lieu de 312 et 49 à 48% de rabais. J'ai de la difficulté à me rappeler combien j'ai payé pour mes tapis dans ma voiture. Mais j'essaierai de te trouver l'information lorsque j'en ferai l'installation. On passe à la prochaine boîte. T'inquiète, tu peux déjà avoir une idée de ce que c'est. Ce sont pour mes roues d'hiver. Des capes de roues en joliveur. Ça va remplacer les capes de roues du Jiminy Wheels avec un look noir mât. Déjà, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui manque. Comme les nouvelles Tesla Model 3 qui viennent d'origine avec des enjoliveurs noire mât. Ça va nous donner un look légèrement plus moderne. 174 et 10 à 52% de rabais. Qui était privilé à 368 et 99. Ah, voilà. C'est ce que je me demandais. On a des petits capes pour le centre. Je trouvais que le look était un petit peu comme pas fini. Bref, j'ai un petit cap avec un adhésif en arrière pour aller mettre juste ici au centre. Ah ben là, c'est juste que ça me donne un meilleur feeling. Je vais te montrer la différence. Là, tu reçois ton enjoliveur qui ressemble à ça. Tu dis... Qu'est-ce qui se passe là? Et là... Ta-ta-da! Bref, vraiment plus beau. Allons en faire l'installation sur les roues. Et regardons de quoi ça se passe. On va faire l'installation des pare-soleil. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est une journée d'automne pas tellement chaude. Il y a quand même le soleil. On va prendre la température pour voir si on voit une différence. L'avantage avec les pare-soleil, il y en a deux principales. En fait, la première serait de justement garder l'habitacle beaucoup moins chaude. En fait, afin de réfléchir les rayons de soleil. Et pour ce qui est du camping, je pense que ça peut être bénéfique. Je sais qu'il y en a d'autres qui coupent pas mal plus la lumière du jour. Mais ceux-ci vont quand même aider un petit peu le matin. Avec le soleil qui plombe directement dans notre magnifique voiture au niveau du toit panoramique. Bref, on va aller regarder au niveau de la température. Je regarde juste où est-ce que le soleil plombe. On dit 29,2. Alors, je vais faire l'installation et je vais faire un petit test pour voir si on voit une différence. J'ai des petits crochets qui ressemblent juste à celle-ci. Super facile d'installation. Ça fait en sorte que la clip va aller s'insérer juste en dessous de la trim qui est tout le côté de la vitre. Ça ressemble à celle-ci. Finalement, c'est vraiment plus par soleil que je le pensais, disons. C'est vraiment noir. Voici le résultat final. C'est de ça que ça a l'air. Je pense vraiment que ça peut bien fonctionner. Une journée où le soleil plombe toute la journée sur ta voiture. Peut-être que ta voiture n'aura pas à se mettre en mode climatisation d'elle-même afin de protéger l'intérieur de la cabine due à une chaleur extrême. Alors, il restera juste à faire le test officiellement et les essayer pour voir si ça peut nous sauver un petit peu de la batterie et de la chaleur à l'intérieur de notre cabine. Je vais faire le test ultime. Pour ce qui est ici, j'ai 22,6 degrés. Donc, à peu près 7 degrés de différence avec celle d'auparavant. Ce qui fait quand même une bonne différence à l'intérieur. Donc, ça devrait être plus confortable. Je vais te montrer la différence entre ceux que j'ai acheté sur Amazon. Celui-ci de Timou, celui-ci d'Amazon. Sur Amazon, j'ai payé 129,99. Celui-là est à 159,48 en ce moment. Sur le site de Timou, ça change toujours. Alors, pour ce qui est du caoutchouc, l'épaisseur est vraiment similaire. Pour ce qui est de celui-ci, moi qui pensais que les rebords remontaient quand même pas mal, je me rends compte que finalement, celui que j'avais déjà, il remonte beaucoup plus vers les côtés. Donc, j'ai une meilleure protection avec celui-là, mais il n'y a pas les petits velcros de chaque côté afin d'avoir une meilleure rétention. Bref, ceux-ci ont les velcros de chaque côté, ainsi que les petites grips en dessous. Les petits crochets, celui-là aussi en a, mais beaucoup moins. Bref, allons les essayer dans l'auto pour voir de quoi ça va. Pour ce qui est du look, je trouve que c'est un look moins sportif comme l'autre. C'est un petit peu plus écureux. Je vois que ça l'ondule juste ici, puis juste ici, mais ça, je pense clairement que ça va se placer dans les prochains jours. On voit que c'est super solide à cause des velcros de chaque côté. Ça tient super bien, puis le fit. J'ai juste les enjoliveurs à aller installer sur mes roues et les roues sur la voiture. Alors, je recule la voiture, je la mets dans le garage et on installe le tout. Maintenant, pour ce qui est des enjoliveurs, je vais faire une comparaison avec mes jantes actuelles et l'enjoliveur que je viens de recevoir sur ma Jiminy Wheel. Et là, on parle de 19 pouces sur du 19 pouces, donc il n'y a pas de différence au niveau des grandeurs. Par la suite, je vais comparer les enjoliveurs d'origine qui sont venus avec la voiture sur mes Jiminy Wheels et mes nouveaux enjoliveurs. On va regarder la comparaison entre les vies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super beau, mais attends un petit peu, il me manque quelque chose. Alors, voici le résultat final, le look que ça donne. Ça donne un look un petit peu plus sport, je dirais, un petit peu plus aérodynamique aussi que la jante. Là, comparé à ma jante. Ok, c'est le temps d'installer la Jiminy Wheel sur la roue avant pour te donner une bonne comparaison entre les deux. Voici le look d'origine de notre Jiminy Wheel. Et je te montre, si tu veux voir à nouveau, l'enjoliveur de Timu. Alors, la première chose que je remarque en regardant l'enjoliveur de Timu comparé à notre enjoliveur d'origine, en fait, c'est le fait que celle-ci recouvre la jante complètement. Alors, si on se stationne trop proche du trottoir et qu'on accroche notre roue, on ira accrocher et endommager l'enjoliveur et pas la jante qui est en arrière. C'est quand même une bonne chose. Comparé à la Jiminy Wheel qui est à l'intérieur de la jante, on a plus de risques d'endommager la jante. Sur les deux banques-forts, c'est pas encore le temps de changer nos pneus pour les pneus de verre. Et les miens sont sur mes Jiminy Wheels. Alors, quand ce sera le temps, je vais installer mes jantes à nouveau et j'irai mettre ces genres joliveurs-ci de Timu sur ma voiture. Je trouve qu'ils ont un beau look. Elles sont vraiment belles et je les trouve vraiment pratiques. Alors, ce sera mon choix pour cet verre. Alors, pour ce qui est des produits que j'ai reçus, je suis quand même assez surprise de la qualité. Parce qu'en fait, pour le prix qu'on paye, des fois, on dit « Ah, ça vient des produits chinois ». Moi, je m'attendais à des produits qui étaient de qualité médiocre, ce qui n'est pas le cas. Donc, un peu surprise à ce niveau-là. Pour ce qui est des prix sur le site internet, je ne veux pas que vous vous faisiez avoir par les rabais. Parce que, niveau prix, si je compare avec d'autres produits que j'ai déjà, des accessoires dans ma voiture, les prix sont assez similaires. Donc, il ne faut pas se faire avoir à ce niveau-là. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. S'il y a des produits que j'ai montrés qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir les liens de ces produits-là. Et Timu offre un coupon rabais que vous pouvez aussi utiliser, que je mettrai dans la description. Là, j'espère que vous avez aimé le contenu de celle-ci. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.